Bonjour Herman Evonguay, très heureuse que vous soyez sur ce plateau. Alors, c'est un des fers de lance de la lutte de SOS Racisme, cette lutte contre les discriminations à l'embauche. Est-ce que vous comprenez les critiques ? Est-ce que la méthodologie de l'étude vous paraît satisfaisante ? On reviendra sur les autres solutions à mettre en place, mais déjà sur cette étude et sur ce qu'elle dit. Oui, vous comprenez ce que disent les entreprises qui sont ainsi dénoncées ? Oui, je peux comprendre que face à une situation comme celle-là, la réaction logique que peut avoir une entreprise, c'est dans un premier temps, je dis non. C'est le déni. Oui, c'est le déni. Et d'autre part, je crois que c'est aussi quelque chose qui peut peut-être la suffraison, parce que c'est des méthodes qui sont parfois mises en place par certains services ou certains individus, etc., etc. Mais je pense que surtout ce que montre cette étude, surtout cette estime, vient de rappeler, cela n'est encore besoin, que le sujet des discriminations est encore au cœur de la société et qu'il faille absolument le régler, qu'il faille absolument le prendre à bras le corps. Oui, vous dites, il ne faut pas...